Prendre des mesures et trouver des alternatives moins polluantes. Si mon métral en est convaincu, il existe une autre voie et elle mène à la plateforme d'Eton, en Haute-Savoie. Ici, on charge les camions sur un train, direction l'Italie. Pour les transporteurs, le fret ferroviaire présente plusieurs avantages, mais il les soumet aussi à des horaires contraignants. En camion, il faut conduire 2 ou 3 heures de plus. Alors qu'avec le train, on les économise, ces 3 heures-là. Le problème, c'est que ce moyen de transport est toujours en retard. Malgré tout, moi, je préfère le train parce que c'est plus confortable, même si tu attends, tu te reposes et tu manges. Nous allons procéder à un essai de frein en continuité. Quand tu es prêt, tu serres et tu me confirmes à toi. Le système a été mis en place il y a 10 ans. Chaque année, il transporte près de 30 000 camions. Il pourrait en charger 100 000. Pour Simon Métral, l'État n'incite pas assez les transporteurs à utiliser ces voies ferrées. Si on veut développer du report modal, il faut que ce mode de transport soit attractif. Au niveau tarif, au niveau ponctualité, au niveau... Alors évidemment, on ne pourra pas tout transporter par rail, mais entre ne rien transporter, je rappelle que le fret ferroviaire, la partie fret ferroviaire en France, est passée de 14 % à 8 %, malgré les effets d'annonce du Grenelle 2 de l'environnement, et que ça, ce n'est pas supportable. Il faut donc se ressaisir, et il faut qu'on ait une volonté politique de développer ce genre d'infrastructure. Avec un petit peu de volonté politique, ce sera le mode de demain.